Utilisation de la fonction Annotation de bureau disponible dans le logiciel ActiveInspire Lors de l'exécution d'un diaporama dynamique, on peut à l'aide des outils du TENI compléter un schéma partiellement muet. On peut ensuite sauvegarder ce schéma complété dans une page de paperboard. La prise de note est réalisée grâce à la fonction Annotation de bureau disponible lorsqu'un paperboard est ouvert. On lance ActiveInspire Dans la palette d'outils, on clique sur Annotation de bureau. On se trouve sur le bureau de Windows. On prend l'outil sélectionné. On a placé sur le bureau un raccourci vers le diaporama, réalisé avec PowerPoint et sauvegardé au format PPS. On lance l'exécution du diaporama. Avec l'outil sélectionné, on clique une fois sur le diaporama pour afficher l'élément suivant. Avec l'outil stylo, on complète le schéma. On prend l'outil sélectionné. On clique deux fois sur le diaporama pour faire apparaître le nouvel élément. Avec le stylo, on complète le schéma. On prend l'outil sélectionné. On clique deux fois sur le diaporama. Avec l'outil stylo, on complète ce nouvel élément. On prend l'outil sélectionné. On clique deux fois sur le diaporama. Et avec l'outil stylo, on complète le dernier élément. On termine l'exécution du diaporama. Pour capturer le schéma complété dans une page de paperboard, on peut utiliser deux méthodes. La première consiste à utiliser la capture partielle de l'écran. Dans la palette d'outils, on clique sur Outils. Dans la liste des outils, on choisit la caméra. Puis Capture d'écran partiel. On délimite la zone de capture. Dans la fenêtre Capture d'écran de caméra, on clique sur Nouvelle page. On a créé un paperboard de bureau. On le sauvegarde par la commande fichier Enregistrer sous. On le ferme. La deuxième méthode utilise l'édition de fond de page. Dans la palette d'outils, on clique sur Menu principal. On sélectionne Éditer, puis Fond de page. Dans la fenêtre Définir le fond, on sélectionne Capture de bureau. On clique sur Faire une capture. La capture est faite. Dans la liste des options, on choisit Centrer et on valide par OK. On a créé un nouveau paperboard de bureau, que l'on sauvegarde sous un autre nom que le précédent. Et on le ferme. Les deux méthodes présentent des différences qui ont des conséquences sur les utilisations ultérieures du schéma. On ouvre le premier paperboard, sauvegardé précédemment avec la capture partielle d'écran. On obtient une image globale du schéma. Les annotations ne sont pas dissociées des autres éléments du schéma. On ouvre le deuxième paperboard, celui qui a été créé avec l'édition de fond de page. Le schéma muet constitue un fond de page. Les annotations sont des objets mobiles sur la page. On peut donc les modifier et, par exemple, les convertir en écriture numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !